J'ai essayé, comme je l'avais fait ces dernières années, mais avec la marge d'incertitude et d'imprévisibilité habituelle, de découper ce que j'ai l'intention de vous dire, approximativement en 13 séances. Je choisis des titres qui vous donneront une idée du genre de parcours que j'espère être en mesure d'effectuer. Comme vous pouvez le constater, à peu près au premier coup d'œil, je serai amené à vous parler assez longuement de la philosophie pratique de Leibniz, pour autant qu'il soit possible de la séparer de sa philosophie théorique, ce qui, dans les faits, est à peu près, si l'on peut dire, impraticable. Mais donc je serai amené à vous parler de sa philosophie pratique qui, évidemment, est conditionnée de façon très importante par le genre de réponse qu'il apporte à la question de la nécessité de la contingence et de la liberté qui constitue le sujet dont j'ai prévu, de vous parler. Et du même coup, nous allons retrouver un problème dont je vous avais déjà parlé longuement l'année dernière. C'est celui du genre de réponse que Leibniz propose d'apporter à la fameuse aporie de Diodore, dont Jules Villemin considère qu'elle a dominé et structuré la philosophie pratique, l'histoire de la philosophie pratique à peu près, de la même façon que les paradoxes de Zénon ont dominé et structuré l'histoire de la philosophie théorique. Alors, pour ce qui est du genre de réponse que Leibniz propose de donner, cette aporie fameuse, on peut la caractériser de façon schématique en disant qu'il considère qu'on peut résoudre le problème, donc se sortir de la difficulté, essentiellement en distinguant différentes espèces de nécessités, et surtout pas en remettant en question, comme on l'a fait parfois, une des prémices de l'argument, celle qui consiste à affirmer qu'il y a des possibles qui ne se sont pas réalisées, ne sont pas en train de se réaliser, et ne se réaliseront jamais. Donc Leibniz considère qu'il faut maintenir fermement cette affirmation, d'après laquelle il y a des possibles qui ne se réalisent pas, et il considère que remettre en question cette prémisse-là reviendrait dans les faits à accepter le nécessitarisme, ce qui, pour des raisons sur lesquelles nous serons amenés à revenir longuement, ce qui constituerait, ce qui constitue, pardon, la chose que Leibniz tient par-dessus tout à éviter. On aura l'occasion de revenir longuement sur les raisons pour lesquelles il cherche à se prémunir par tous les moyens et de façon presque désespérée contre toute espèce de soupçon d'adhérer à ou d'éprouver une sympathie quelconque pour des positions de type nécessitariste, comme par exemple celle d'Espinoza. Donc il n'est pas question pour lui de remettre en question cette prémisse, et encore une fois, le genre de solution qu'il préconise consiste à introduire un certain nombre de distinctions entre différentes espèces de nécessités. Alors je vais aujourd'hui commencer à vous parler d'un problème qui pourrait sembler n'avoir qu'une relation assez indirecte, mais en réalité c'est quand même une relation tout à fait essentielle avec notre sujet, c'est la question du meilleur des mondes possibles, ce que Leibniz appelle le meilleur des mondes possibles, qui est censé être le monde dans lequel nous vivons, et du problème que pose cette idée que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles quand on s'interroge de façon sérieuse sur ce que les philosophes appellent le problème du mal. Alors je vais essayer, pendant les deux dernières années d'enseignement qui me restent à assurer dans cette institution, je vais essayer de tenir une promesse que je m'étais faite il y a bien longtemps, puisque je me la suis faite quand je suis entré dans cette maison en 1995, et cette promesse était de terminer par un cours sur un philosophe qui fait partie de ceux pour lesquels j'ai toujours éprouvé un intérêt et une admiration particulière, à savoir Leibniz. Ce n'est pas seulement une façon de lui rendre l'hommage qu'il mérite, et j'espère vous montrer, vous confirmer en tout cas à quel point il le mérite, ce n'est pas seulement une façon de lui rendre l'hommage qu'il mérite, c'est aussi, je l'avoue, une occasion pour moi de m'interroger de façon très sérieuse sur les raisons exactes de la fascination qu'il a exercée pratiquement depuis le début sur moi, alors que les raisons que je pouvais avoir à première vue de lui opposer une résistance assez forte ne manquaient certainement pas. D'une certaine manière, j'avais même les raisons les plus fortes qui soient de résister à Leibniz. Certains d'entre vous se souviennent peut-être que j'ai cité l'année dernière à propos des raisons de l'admiration que nous continuons à éprouver pour les grands systèmes philosophiques du passé, j'ai cité ce que dit Nietzsche dans La philosophie à l'époque tragique des Grecs. Alors, avant de reparler de ce que dit Nietzsche, quelques images, comme d'habitude. Vous avez ici un portrait de Leibniz par Bernard Christophe Franke, un portrait qui date de 1700. Ici, un buste qui est assez fréquemment reproduit, qui est dû à Johann Gottfried Schmitt, qui date en gros de 1788. Vous avez ici une reproduction de la dalle funéraire de Leibniz dans la Neustädterkirche à Hanovre. Et j'ai ajouté, j'ai traduit un passage d'une biographie intellectuelle de Leibniz, tout récemment parue, puisqu'elle est datée de 2009. Elle est due à Maria Rosa Antonia Zay, et il me semble, tant que je puisse en juger, elle correspond à ce qui a été écrit jusqu'à présent, de plus sérieux, de mieux informé, et de plus sérieux sur cet aspect de la question, c'est-à-dire la biographie de Leibniz considérée, comme le titre l'indique, d'un point de vue principalement intellectuel. Alors, elle dit ceci à propos des conditions dans lesquelles Leibniz est mort et a été enterré. Alors, il me faut rappeler qu'il est né en 1646 et il est mort en 1716, le 14 novembre 1716, pour être précis. Alors, il a d'abord été inhumé provisoirement et ensuite enterré officiellement un mois plus tard, donc le 14 décembre 1716. Et sa biographe dit ceci, la courbe qui s'est infléchie vers le bas s'élèvera à nouveau, inclinata resurgite, c'est avec ces mots symbolisés par une spirale et gravés sur son cercueil que Leibniz a été accompagné à son dernier repos. C'était donc, comme je vous l'ai rappelé, le 14 décembre 1716. Il a été accompagné à son dernier repos par une poignée de gens au milieu de l'indifférence de la ville, et de la cour de Hannover. Alors ça, c'est un point qui a été souvent souligné. La cour de Hannover, que Leibniz avait servi pendant des années, est souvent au détriment de travaux beaucoup plus importants qu'il avait à effectuer puisqu'il a été contraint de se lancer dans des recherches très approfondies pour écrire l'histoire de la dynastie de Hannover. Non, la cour de Hannover ne s'est, elle ne s'est absolument pas dérangée pour insister à l'enterrement de Leibniz. Néanmoins, dit la biographe, la devise et la spirale sur son cercueil pourraient difficilement avoir été plus appropriées. Le pathétique inévitable de son déclin dans la froide solitude de Hannover, avec dans ses mains d'innombrables projets inachevés et non publiés, allait être adoucie par la fécondité apparemment inépuisable de sa pensée pour le progrès philosophique et scientifique des générations futures. Fin de citation. Alors, j'ai reproduit ici aussi deux... Vous avez donc les deux pages de titres des premières éditions, d'une part de la Théodicée. Alors, la première édition de la Théodicée est parue à Amsterdam en 1710 et, comme vous pouvez le remarquer, elle est parue sans nom d'auteur. Leibniz a jugé plus prudent parce qu'il craignait les réactions d'hostilité des représentants des différentes églises chrétiennes qu'il avait rêvées très sérieusement de réconcilier entre elles. Il craignait néanmoins que son ouvrage soit extrêmement mal reçu. On aura l'occasion de voir que ça n'a pas été du tout le cas. Il n'y a à peu près aucune des réactions négatives que Leibniz avait redoutées ne s'est produite. Ça, c'est pour ce qui concerne la Théodicée. Et vous avez la page de titre de la première version qui a été disponible de la monadologie sous le titre « L'erse zu über die monadologie ». Il s'agit d'une traduction allemande qui est due à Heinrich Köhler, qui était un disciple de Wolf. Et l'année d'après, donc en 1721, il est paru une traduction dont l'auteur n'est pas indiqué, mais on pense généralement que l'auteur n'était autre que Wolf lui-même. Alors, j'en arrive maintenant, je reviens maintenant à Nietzsche et à la remarque que j'ai toujours trouvée assez frappante que Nietzsche fait à propos des raisons pour lesquelles nous sommes capables d'admirer encore aujourd'hui à ce point certains des grands philosophes du passé en dépit du fait que nous pouvons, comme il l'a dit, être en désaccord à peu près total sur le genre d'objectifs qu'ils ont poursuivis. Nietzsche dit « Quand il est question de gens qui ne nous concernent que de loin, il nous suffit de savoir quels sont leurs buts pour les approuver ou les rejeter en totalité. Quant à ceux qui nous sont plus proches, nous les jugeons d'après les moyens qu'ils emploient pour parvenir à leur fin. Souvent, nous désapprouvons leurs objectifs, mais nous les aimons en raison des moyens qu'ils emploient et du type de vouloir qui est le leur. Or, les systèmes philosophiques ne sont tout à fait vrais que pour ceux qui les ont fondés. Les philosophes ultérieurs n'y voient tous habituellement qu'une seule et monumentale erreur. Les esprits les plus faibles une somme d'erreurs et de vérités. Mais leur but ultime est considéré en tout cas comme une erreur et c'est dans cette mesure-là qu'il est rejeté. C'est pourquoi bien des gens réprouvent tel philosophe car son but n'est pas le leur. Ce sont ceux-là qui ne nous concernent que de loin. En revanche, celui que réjouit la fréquentation des grands hommes se réjouit également au contact de ces systèmes fût-il même tout à fait erroné car néanmoins il renferme quelques points absolument irréfutables, une tonalité, une teinte personnelle qui nous permettent de reconstituer la figure du philosophe comme on peut conclure de telles plantes en tel endroit au sol qu'il a produite. En tout cas, cette manière particulière de vivre et d'envisager les problèmes de l'humanité a déjà existé. Elle est donc possible le système entre guillemets ou tout au moins une partie de ce système et la plante issue de ce sol. Il m'a toujours été impossible, je l'avoue, d'éprouver une sympathie quelconque pour certains des objectifs que poursuit Leibniz et notamment celui qui consiste à établir, à essayer d'établir ou de confirmer que nous vivons dans un monde qui est l'œuvre d'un être tout puissant et sage et dans lequel la quantité de mal qui existe n'aurait pas pu en dépit de toutes les apparences du contraire être plus petite qu'elle n'est. Whitehead a écrit dans Process and Reality à propos de l'idée que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles, ceci, le flux, il s'agit de ce qu'il appelle le flux des formes, le flux réel des formes se présente avec le caractère consistant dans le fait d'être simplement donné, entre guillemets. Il ne révèle aucun caractère particulier de perfection, également, entre guillemets. Au contraire, l'imperfection du monde est le thème de toute religion qui offre une échappatoire et de tout sceptique qui déplore la superstition régnante. La théorie leibnizienne du meilleur des mondes possibles est une sottise audacieuse, je ne vais pas vous traduire par une sottise culottée, mais je pense que c'est à peu près ça qu'il faut comprendre, une sottise audacieuse qui a été produite dans le but de sauver la face d'un créateur construit par des théologiens contemporains et antérieurs. Comme beaucoup d'autres, Whitehead semble avoir des difficultés particulières à accepter l'idée que Leibniz a peut-être écrit très sincèrement ce qu'il pensait, chose qu'il pensait réellement, savoir que nous vivons réellement dans le meilleur des mondes qui aurait pu être conçu par un créateur suffisamment intelligent et puissant pour le concevoir et le réaliser. Mais là, on se heurte déjà un des problèmes que se sont posés fréquemment les commentateurs à propos de Leibniz. Dans quelle mesure pensait-il réellement ce qu'il a écrit dans des ouvrages comme la théologie de l'État et dans quelle mesure a-t-il essayé comme Whitehead le suggère dans Processus et les Réalités, dans quelle mesure a-t-il essayé de sauver la face ou de sauver la mise de théologiens de l'époque antérieure et de théologiens contemporains. Alors, s'il m'est permis de vous parler de façon un peu personnelle, l'optimisme, même sous sa forme leibnizienne, qui, comme nous aurons l'occasion de nous en rendre compte, n'a d'ailleurs pas nécessairement grand-chose à voir avec ce qu'on veut dire habituellement quand on dit de quelqu'un qu'il est optimiste ou qu'il est un optimiste. L'optimisme est une attitude que j'ai du mal et que j'ai même en vieillissant de plus en plus de mal non pas seulement à partager mais même simplement à comprendre. J'ai toujours été tenté sur ce point de dire à peu près la même chose que Bernanos, dont j'ai reproduit une citation qui est tirée des grands cimetières sous la lune, j'essaie de comprendre, je crois que je m'efforce d'aimer, il est vrai que je ne suis pas ce qu'on appelle un optimiste, l'optimiste mais toujours apparu comme l'alibi sournois des égoïstes soucieux de dissimuler leur chronique satisfaction d'eux-mêmes, ils sont optimistes pour se dispenser d'avoir pitié des hommes de leur malheur. On va avouer que c'est à peu près de cette manière que j'ai tendance à voir les choses qui ne construisent peut-être pas la meilleure préparation possible à une approche de l'œuvre de Leibniz qui est évidemment qui est de toute évidence un homme qui est toujours enclin à voir toujours le bien qui est susceptible d'être découvert jusque dans le mal le plus évident. Il est donc certain que je ne suis pas pour autant que je comprenne ce qu'on appelle l'optimisme de Leibniz encore une fois nous aurons à reparler de ce qu'il faut entendre exactement par là je ne suis pas un optimiste dans ce sens-là et je dois ajouter qu'en nous je ne suis pas tout à fait certain de comprendre réellement ce qu'on entend exactement par le problème du mal et plus précisément le problème philosophique du mal. à part celui de l'obligation que devrait ressentir en principe tout être humain pour autant que cela dépend de lui de combattre le mal et d'essayer d'en diminuer le plus possible la quantité je ne vois pas très bien ce que signifie au juste sauf justement pour quelqu'un qui pense de façon religieuse ce qu'on est convenu d'appeler le problème du mal. J'aimerais citer à ce propos ce que dit Alvin Plantinga dans un livre déjà ancien qui est paru en 1974 sous le titre The Nature of Necessity la nature de la nécessité dans ce livre donc sur la nature de la nécessité il a consacré un chapitre entier à une réfutation de la thèse qui consiste à soutenir que l'existence du mal est incompatible avec celle de Dieu en tout cas avec celle d'un Dieu tout puissant et souverainement bon selon lui la quantité de mal qu'il y a dans le monde combiné avec d'autres choses que nous savons par ailleurs ne rend ni logiquement impossible ni même improbable l'existence de Dieu mais il va sans dire que cela ne la rend pas pour autant très probable et encore moins certaine cela rend tout juste possible et cela laisse de toute façon le croyant aux prises avec un problème que l'athée n'a pas ou en tout cas qu'il ne semble pas avoir et dont il n'est pas certain que la philosophie puisse l'aider le croyant puisse l'aider de façon significative à le résoudre vous voyez ce que dit là-dessus Plantinga le résultat et me semble-t-il qu'il n'y a pas de bon argument athéologique à partir du mal il n'y a pas de bon argument athéologique à partir du mal l'existence de Dieu n'est ni exclue ni rendue improbable par l'existence du mal bien entendu la souffrance et le malheur peuvent néanmoins constituer un problème pour quelqu'un qui croit en Dieu mais le problème n'est pas celui que présentent des croyances qui sont logiquement ou probabilistiquement incompatibles il peut trouver un problème religieux le mot est souligné il peut trouver un problème religieux dans le mal en présence de sa propre souffrance ou de celle de quelqu'un qui est proche de lui il peut échouer à conserver une attitude correcte à l'égard de Dieu confronté à une souffrance ou à un malheur personnel important il peut être tenté de se rebeller contre Dieu de le menacer du point de maudire Dieu il peut désespérer de la bonté de Dieu ou même abandonner complètement la croyance en Dieu mais c'est un problème d'une dimension différente un tel problème demande un conseil pastoral plutôt que philosophique fin de citation c'est une conclusion dont monsieur Béthil on peut apprécier la modestie mais elle ne facilite pas nécessairement la compréhension d'un philosophe comme Leibniz qui sur ce genre de questions peut donner l'impression d'avoir adopté avec un peu trop d'empressement le rôle du pasteur au détriment selon certains de celui du philosophe j'ai toujours été je le reconnais également un peu à ma honte absolument insensible à l'argument esthétique ou quasi esthétique que Leibniz utilise assez régulièrement et qui consiste à faire remarquer que tout comme il faut des ombres dans un tableau et des dissonances dans une oeuvre musicale la quantité de mal qui ne peut manquer de subsister même dans le meilleur des mondes possibles a aussi sa justification en ce sens qu'elle fait ressortir davantage la perfection et la beauté de l'ensemble donc l'argument revient constamment chez Leibniz il n'est d'ailleurs pas le premier à l'utiliser il soutient par exemple ceci à propos du péché les péchés même ne sont des mots que pour ceux qui pêchent et absolument parlant ils augmentent la perfection des choses comme les ombres sont bonnes dans un tableau pour rehausser les jours donc Dieu ne permettrait pas le mal s'il ne faisait pas en sorte de tirer du mal un bien plus grand donc de produire à partir du mal un bien plus grand vous voyez également ce passage assez caractéristique qui est tiré d'un entretien que Leibniz a eu en 1677 avec Nicolas Sténon si vous préférez Nicolas Sténon où il dit ceci à propos du rôle que jouent les dissonances dans la musique oui il y aurait tout un cours à faire sur les relations assez curieuses que Leibniz a entretenu avec la musique mais bon ce n'est pas l'objet de cette année en tout cas à propos de la question qui nous intéresse il dit de même que le musicien ne veut pas les dissonances par elle-même mais seulement par accident quand par elle une fois qu'elles ont été ensuite corrigées la mélodie est rendue plus belle qu'elle ne l'aurait été sans elle de même Dieu ne veut pas les pécher si ce n'est sous condition de la peine qui les corrige et seulement par accident comme des choses requises pour compléter la perfection de la série alors ce que dit Leibniz évidemment peut sembler vous avez remarqué que ça évidemment c'est un peu surprenant pour nous qu'au fond pour lui la dissonance la résolution pardon est à la dissonance à peu près ce que le châtiment est à la peine c'est à dire la dissonance n'est acceptable que comme quelque chose qui doit être corrigée son existence ne peut être justifiée ou en tout cas tolérée qu'en vue de la résolution ce qui évidemment nous fait à nous un effet un petit peu étrange puisque notre rapport respectivement à la consonance et à la dissonance est modifié de façon très importante mais en tout cas on voit très bien ce qui justifie à ses yeux ce qui justifie le rapprochement c'est que dans les deux cas on a une chose qui prise en elle-même est un défaut et un défaut qui doit être corrigé donc la résolution en ce sens corrige la dissonance considérée comme un défaut et sa raison d'être la raison d'être de la dissonance n'est peut-être que la contribution qu'elle apporte ainsi indirectement c'est-à-dire à travers la résolution ou si vous préférez la correction à la perfection de l'ensemble alors ce que dit la heimniste dans ce genre de passage peut sembler un peu étrange est-ce qu'on ne devrait pas dire plutôt que des choses comme le péché et le mal sont mauvaises intrinsèquement et absolument à savoir si on les considère en elles-mêmes elles peuvent néanmoins être bonnes relativement c'est-à-dire si on les considère par rapport au tout mais pour la heimniste bien entendu les choses se passent exactement en sens inverse absolument parlant bon ou mauvais absolument parlant veut dire justement eu égard au tout et si on y réfléchit un instant on se rend compte que considérer du point de vue du tout la souffrance le mal le péché etc. non seulement peuvent paraître moins mauvais mais encore ne sont pas du tout mauvais puisqu'on ne considérerait sûrement pas comme des défauts que l'on est contraint d'accepter les dissonances dans une oeuvre musicale ou les ombres dans un tableau en fin de compte il apparaît que ce ne sont pas du tout des défauts mais on devrait au contraire les considérer plutôt comme des qualités je veux dire si on choisit de se placer du point de vue du tout pour quelqu'un qui regarde les choses dans leur ensemble le mal n'apparaît pas simplement comme étant tout compte fait un moindre mal mais comme n'étant finalement pas du tout un mal puisqu'il contribue à augmenter encore le bien total et la qualité globale de l'oeuvre réalisée il n'est effectivement comme le dit Leibniz un mal que pour celui qui le fait ou qui le subit mais il vaut naturellement mieux ne pas essayer de s'apesantir sur des questions comme la suivante quelle est la proportion de dissonance que peut comporter au juste une oeuvre musicale tout en restant néanmoins belle et en devenant même d'autant plus belle Leibniz serait c'est le moins qu'on puisse dire surpris de la réponse que nous donnons aujourd'hui à ce genre de questions pour autant que nous éprouvions le besoin d'en donner une et même qu'elle ait tout simplement un sens pour être capable de considérer les choses de la façon qu'il recommande il faudrait pouvoir adopter la perspective correcte c'est un point sur lequel il insiste constamment il faudrait pouvoir adopter la perspective correcte qui n'est malheureusement pas à notre portée et que Dieu seul possède réellement mais il soutient que nous avons malgré tout la possibilité avec les moyens limités dont nous disposons de nous en rapprocher plus ou moins et que c'est ce que nous devons essayer de faire vous voyez par exemple ce passage qui est tiré des textes inédits quand il était publié en deux volumes par Gaston Gruin en 1948 donc il s'agit des textes inédits d'après les manuscrits de la bibliothèque provinciale de Hanor et à la page 380 donc il y a ce passage qui porte précisément sur cette question de la recherche de la perspective correcte et là il se dit mais comme on ne saurait remarquer la beauté d'une perspective lorsque l'œil n'est point placé dans une situation propre à la regarder il ne faut point trouver étrange que le même nous arrive dans cette vie si courte à l'égard de l'ordre général donc la vie est courte et nous laisse peu de temps et probablement même pas le temps minimum qui serait nécessaire pour réussir à adopter la perspective correcte cependant il y a lieu de croire dit-il que nous serons plus près un jour du véritable point de vue des choses pour les trouver bonnes non seulement par la foi ni seulement par cette science générale que nous en pouvons avoir à présent mais par l'expérience même du détail et par le sentiment vif de la beauté de l'univers même par rapport à nous ce qui serait une bonne partie de la félicité qu'on se promet donc ça c'est un passage qui est assez important parce que Leibniz du point de vue de la philosophie pratique de Leibniz parce qu'il semble dire si vous voulez qu'on peut se rapprocher de l'adoption de la perspective correcte en ce sens qu'on peut réussir à trouver le monde à finir par trouver le monde réellement beau même dans le détail la plupart du temps ce monde pour le trouver beau il faut le considérer du point de vue du tout il faut le considérer dans son ensemble et les défauts entre guillemets si on adopte ce point de vue les défauts seront perçus comme apportant une contribution indispensable à la beauté de l'ensemble et il semble dire qu'avec une assez longue pratique et avec un entraînement suffisant on peut finir par trouver le monde beau même dans le détail c'est en tout cas ce à quoi on doit s'efforcer alors ce problème de l'acquisition de la perspective correcte comporte à la fois un aspect théorique et un aspect pratique et le premier aspect l'aspect théorique est aux yeux de Leibniz absolument déterminant nous avons estime-t-il besoin d'en savoir plus et même beaucoup plus pour voir mieux et réussir du même coup également à agir mieux et il est tout à fait possible que nous n'en soyons encore de ce point de vue qu'au début et même au tout début du processus Leibniz cite sur ce point l'exemple du roi de Castille Alphonse qui a fait dresser les tables astronomiques qui portent son nom et qui est censé avoir dit que pour ce qui est de la conception du système céleste il aurait pu donner de bons conseils à Dieu s'il avait été consulté lors de la création du monde Leibniz fait allusion à différentes reprises à cet épisode et il constate qu'il se trouve simplement que le roi Alphonse n'était pas satisfait du système ptolémaïque qui régnait alors et que s'il avait connu le système copernicien les découvertes de Kepler etc. il n'aurait plus rien trouvé à redire à la façon dont Dieu a procédé ce qui nous intéresse c'est le paragraphe 193 excusez-moi de la théodicée paragraphe 193 où Leibniz dit jusqu'ici nous avons fait voir que la volonté de Dieu n'est point indépendante des règles de la sagesse alors Leibniz bon ça aussi c'est un point sur lequel nous allons revenir constamment Leibniz a passé énormément de temps à polémiquer contre les gens qui ont tendance à attribuer à Dieu une volonté qui n'est tempérée en aucune façon par une exigence de sagesse et de justice c'est le genre de choses qui l'indignent particulièrement qui lui semble à peu près équivaloir à peu de choses près à une forme d'athéisme ou en tout cas ça revient à ses yeux à une opération qui a pour effet de diaboliser en quelque sorte Dieu donc il rappelle que c'est un point sur lequel il a beaucoup insisté jusqu'à présent jusqu'ici nous avons fait voir que la volonté de Dieu n'est point indépendante des règles de la sagesse quoi qu'il soit étonnant qu'on ait été obligé de raisonner là-dessus et de combattre pour une vérité si grande et si reconnue donc à ses yeux c'est quelque chose qu'on ne devrait pas avoir besoin de rappeler mais il n'est presque pas moins étonnant qu'il y a des gens qui croient que Dieu n'observe ses règles qu'à demi et ne choisit point le meilleur quoique sa sagesse ne lui fasse connaître et en un mot qu'il y a des auteurs qui tiennent que Dieu pouvait mieux faire c'est à peu près l'erreur du fameux Alphonse roi de Castille élu roi des Romains par quelques électeurs et promoteur des tables astronomiques qui portent son nom l'on prétend que ce prince a dit que si Dieu l'eût appelé à son conseil quand il fit le monde il lui aurait donné de bons avis apparemment le système du monde de Ptolémée qui régnait en ce temps-là lui déplaisait il croyait donc qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux concerté et il avait raison mais s'il avait connu le système de Copernic avec les découvertes de Kepler augmenté maintenant par la connaissance de la pesanteur des planètes il aurait bien reconnu que l'invention du vrai système est merveilleuse l'on voit donc qu'il ne s'agissait que du plus et du moins qu'Alphonse prétendait seulement qu'on aurait pu mieux faire et que son jugement a été blâmé de tout le monde alors il n'est pas nécessaire d'insister évidemment sur la contribution majeure que la science la science présente et peut-être plus encore la science à venir sont susceptibles d'apporter à la résolution de ce problème si important aux yeux de la Nice l'acquisition du point de vue correct pour réussir à acquérir le point de vue correct il faut compter pour une part extrêmement importante sur le développement des connaissances scientifiques donc je ne vais pas m'interder sur l'importance que l'Aimnitz accorde à cet exemple à ses yeux pour comprendre le cheminement des corps célestes il a fallu consentir à arracher son regard à la Terre et à mettre en quelque sorte l'œil dans le soleil c'est une expression qu'il utilise lui-même dans un des textes qu'il a des quelques textes qu'il a rédigés en allemand qu'on utilise à mon sens pas suffisamment je les utiliserai sans doute un peu plus qu'on ne le fait d'ordinaire donc il existe un texte de lui qui s'appelle Von der Weisheit de la sagesse qu'on date des années 1694 et 1698 dans lesquels il à propos de ce même exemple donc de prétendus reproches que le roi Alphonse de Castille s'était senti en droit d'adresser à Dieu il dit que c'est parce qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il aurait fallu faire pour accéder au point de vue correct c'est-à-dire consentir à mettre das Augen die Sonne stellen mettre littéralement mettre l'œil dans le soleil et si nous étions capables de le faire en tout cas capables de le faire beaucoup plus que nous le faisons naturellement vous voyez que ça veut dire qu'il faut vraiment pour accéder au point de vue correct qu'il faut arriver à s'extraire de cette tendance qu'on a à rester prisonnier d'un point de vue non pas seulement égocentrique mais même anthropocentrique et pour tout dire géocentrique il faut aller jusqu'à mettre en quelque sorte plus ou moins littéralement l'œil dans le soleil et à regarder les choses du point de vue du soleil tout ce qui peut nous donner l'impression d'être une faute dans la manière dont le monde a été conçu est susceptible estime Leibniz de se révéler avec les progrès de la connaissance avoir été en réalité une faute de notre entendement qui reposait essentiellement sur la tendance qu'il a à raisonner comme je viens de le suggérer de façon beaucoup trop égocentrique et anthropocentrique Leibniz n'a aucun doute sur le fait que les progrès de la connaissance objective contribueront également au progrès de la connaissance morale et pour finir de la morale elle-même ce sont ces progrès de la connaissance objective constituent encore une fois une des conditions essentielles du progrès réalisé en direction de l'adoption du point de vue de l'adoption de la perspective correcte et il faut bien reconnaître que cette conviction de Leibniz est une conviction que nous avons largement pour ne pas dire complètement perdue ce qui a pour effet de compliquer sérieusement la compréhension que nous pouvons avoir aujourd'hui de son oeuvre et en particulier de sa philosophie morale une des convictions les plus fondamentales de Leibniz c'est qu'un entendement toujours plus éclairé et une volonté toujours plus entraînée à agir selon les lumières de l'entendement que de cela donc ne peut résulter qu'un progrès constant en sagesse et en vertu et par conséquent également en perfection et en joie ce sont à peu près textuellement les expressions qu'il utilise donc il n'y a pour lui il n'y a pas de coupure réelle entre le progrès de la connaissance théorique et le progrès moral et le but ultime de la philosophie considéré de ce point de vue est éminemment pratique et même le plus pratique qui soit j'insiste là-dessus parce que Leibniz passe souvent pour un philosophe extraordinairement et abusivement spéculatif et abstrait en réalité il n'y a pas de philosophe qui étude constamment à l'esprit sous la préoccupation pour l'aspect le plus pratique c'est-à-dire pour les applications pratiques de la philosophie et le genre d'amélioration que grâce à elle on peut espérer apporter au sort de l'humanité du point de vue pratique alors vous voyez à ce propos par exemple ce qu'il dit dans ce passage qui est qui est donc à nouveau de von der Weisheit de la sagesse rien ne sert davantage au bonheur que l'illumination de l'entendement et l'entraînement de la volonté à agir toujours selon l'entendement et une telle illumination est à chercher particulièrement dans la connaissance des choses qui peuvent amener notre entendement toujours plus loin vers une lumière supérieure puisqu'il naît de cela un progrès constant en sagesse et en vertu également par conséquent en perfection et joie dont le profit reste à l'âme également après cette vie fin de citation on pourrait facilement être tenté de croire que cette hégémonie de l'entendement qui est censée régner dans l'idéal à la fois sur le monde de la théorie et sur celui de la pratique amène Leibniz à adopter une position intellectualiste et même hyper-intellectualiste qui méconnaît le rôle essentiel de la connaissance sensible et de la sensibilité mais bien que ce genre de reproche ait été adressé fréquemment à la philosophie de Leibniz c'est presque exactement le contraire de cela qui est vrai il souligne en effet régulièrement que ce que les perceptions sensibles peuvent comporter d'agréable et qui rend leurs objets attirants consiste lui aussi dans l'appréhension plus ou moins confuse d'un ordre et d'une perfection qui ne nous apparaissent pas complètement ce qui signifie que l'usage raisonné des choses agréables est lui-même tout à fait dans l'ordre et conforme aux exigences de l'ordre général vous voyez par exemple ce passage je dis ça parce que vous pouvez déjà en déduire qu'on ne trouve évidemment dans la philosophie morale de Leibniz aucune espèce de condamnation ni même de dévalorisation a priori du plaisir pour la simple raison que je suis en train de vous expliquer il ne faut pas douter dit-il qu'également dans le toucher le goût et l'odorat la douceur consiste dans un ordre et une perfection ou encore une commodité que la nature a mis en eux pour nous attirer nous et les animaux vers ce qui nous est nécessaire par ailleurs et que par conséquent un usage approprié de toutes les choses agréables nous est réellement très profitable bien que l'abus et l'intempérance puissent produire très souvent des dommages beaucoup plus grands fin de citation donc encore une fois il y a j'aurais à vous reparler de cette question il ne faut pas s'attendre à rencontrer chez Leibniz quoi que ce soit du genre d'une antithèse ou même simplement d'une tension entre l'agréable et le moralement bon ça c'est une perspective kantienne mais ce n'est pas du tout la perspective de Leibniz autrement dit on peut raisonnablement à ses yeux on peut raisonnablement supposer que ce qui se passe dans le cas de Louis avec la musique à son équivalent dans le cas de tous les autres sens qui doivent avoir eux aussi la capacité de nous donner à travers le plaisir qu'il nous procure un certain pressentiment de l'ordre et de l'harmonie de l'univers même si nous ne connaissons pas en l'occurrence la raison véritable de la satisfaction que nous éprouvons encore une fois dans le plaisir sensible ce qui nous procure la satisfaction que nous ressentons c'est précisément l'expérience de l'ordre et de la perfection de l'univers mais qui est faite de façon simplement confuse c'est-à-dire nous ne connaissons pas la raison véritable qui n'est accessible qu'à l'entendement nous ne connaissons pas donc la raison véritable de la satisfaction que nous éprouvons seul l'intellect est en mesure de nous renseigner là-dessus en nous privant d'une certaine façon du même coup de la jouissance de ce que la jouissance sensible avait de particulièrement intéressant pour nous alors par exemple en ce qui concerne la musique j'ai déjà évoqué le cas de la musique voyez ce que l'unice dit à propos enfin voyez de quelle façon il se représente l'effet que produit sur nous la musique dont il dit que c'est une une espèce d'arithmétique cachée c'est une arithmétique inconsciente qui est pratiquée par une âme qui ignore que c'est ce qu'elle est en train de faire c'est-à-dire elle ignore qu'elle est en train de faire de l'arithmétique et elle ignore du même coup que sa satisfaction que la satisfaction qu'elle ressent qui peut être évidemment considérable que la satisfaction est celle que peut éprouver un esprit qui fait de l'arithmétique la musique dit-il nous charme quoique sa beauté ne consiste que dans les convenances des nombres et dans le compte dont nous ne nous apercevons pas et que l'âme ne laisse pas de faire des battements aux vibrations des corps sonnants qui se rencontrent par certains intervalles les plaisirs que la vue trouve dans les proportions sont de la même nature et ceux que causent les autres sens conviendront à quelque chose de semblable quoique nous ne puissions pas l'expliquer si distinctement donc vous voyez il pense que même des sens comme le goût et l'odorat ou même le genre de plaisir que nous tirons de ces sens-là doit être compris de la même façon c'est-à-dire comme une expérience plus ou moins confuse que nous avons à nouveau de l'ordre et de la perfection de l'univers même si cette expérience passe par des chemins qui sont beaucoup plus beaucoup plus difficiles à retracer c'est-à-dire nous en savons évidemment encore moins beaucoup moins que dans le cas de la musique ou de la peinture sur ce qui constitue la raison véritable de la satisfaction que nous éprouvons dans les cas de cette sorte alors j'ai reproduit un passage qui est presque encore plus plus parlant qui est toujours tiré de von der Weisse comme il se dit la musique donne un bel exemple de cela tout ce qui résonne en soi un tremblement ou un mouvement de va-et-vient comme on le voit sur les cordes et par conséquent ce qui résonne cela fait des coups schläge invisibles si maintenant ces coups ont lieu non de façon inaperçue mais se rencontrent de façon ordonnée et avec une certaine alternance ils sont agréables comme on observe également par ailleurs une certaine alternance des syllabes longues et des syllabes courtes et une certaine rencontre des rimes dans les vers qui contiennent en quelque sorte en eux une musique silencieuse et quand ils sont corrects tombent même sans chant de façon agréable les coups sur le tambour le rythme et la cadence dans les danses et les autres mouvements du même genre qui obéissent à la mesure et à la règle tirent leur agrément de l'ordre car tout ordre est bénéfique pour l'esprit et un ordre régulier quoiqu'invisible se trouve également dans les coups et les mouvements provoqués avec art des cordes des tuyaux ou des cloches vibrants ou tremblants et même de l'air qui est agité par là de façon régulière et qui par conséquent produit en outre en nous par l'intermédiaire de l'ouïe un écho qui résonne de façon concordante par lequel nos esprits vitaux sont également agités c'est pourquoi la musique est si commode pour mouvoir les esprits bien que de façon générale ce genre de but principal ne soit pas suffisamment observé ni cherché là il veut dire manifestement qu'on cherche un peu trop dans la musique la jouissance sensible au détriment de ce qui devrait constituer la chose essentielle c'est-à-dire l'expérience de l'ordre et de la perfection de l'univers à laquelle en un certain sens les sens sans qu'en dernier restaient plus ou moins fermés puisque c'est seulement l'entendement qui est en mesure de comprendre véritablement la raison de la satisfaction éprouvée alors l'Agnès n'ignore pas une objection possible qui est que nous pourrions souhaiter que la nature réelle de l'ordre et de la perfection qui se trouve dans les choses agréables et leur explication véritable nous pourrions souhaiter qu'ils puissent être trouvés qu'ils puissent nous être rendus sensibles c'est-à-dire que nous soyons en mesure non pas seulement de les découvrir avec une certaine difficulté par l'intellect mais qu'ils puissent nous être rendus directement sensibles et qu'ils ne soient pas accessibles en dernier ressort uniquement à l'entendement on serait tenté de dire que les sens ont la jouissance de l'ordre mais pas la connaissance de ce en quoi ils consistent et qui est à l'origine du plaisir qu'ils éprouvent j'assiste au fait qu'encore une fois aux yeux de l'Agnès ça doit se passer de cette façon pour tous les sens encore une fois même le goût et l'odorant doivent pouvoir être compris de la même façon donc ce qui se passe c'est que les sens ont la jouissance de l'ordre mais pas la connaissance de ce qu'il est l'entendement peut avoir la connaissance et la compréhension de l'ordre mais pas la jouissance en tout cas le genre de jouissance que nous procurent les sens on pourrait souhaiter évidemment que les choses se passent autrement mais l'Agnès répond comme on pouvait s'y attendre que nous devons considérer qu'un monde dans lequel les choses se passeraient autrement serait justement moins bon que celui dans lequel nous vivons ce qui vient d'être dit suffit déjà à expliquer pourquoi il n'y a pas de place dans la morale de l'Agnès comme je l'ai indiqué il y a un instant pour une condamnation ou même simplement une dévalorisation du plaisir sensible cela se comprend d'autant mieux qu'il n'y a pas à ses yeux une différence de nature mais seulement une différence de degré entre le plaisir des sens et celui de l'intellect vous voyez par exemple ces citations que j'ai reproduites ici les plaisirs même des sens se réduisent à des plaisirs intellectuels confusément connus donc ce sont simplement des plaisirs intellectuels mais d'un type plus confus une autre citation qui est tirée des opuscules et fragments inédits publiés par Couturard voluptas intelligentis niina liudest quam perceptio pulcritudinis donc le plaisir de l'être intelligent n'est rien d'autre que la perception de la beauté est omnis dolor continenta liquida inordinati et toute douleur contient quelque chose de désordonné cède respectivée à percipientée alors je signale les passages qui ont été ajoutés entre chevrons par les éditeurs en particulier par Couturard et par Veslon-Grua donc les passages ajoutés qui sont entre chevrons correspondent à des adjonctions de l'église alors que les passages entre crochets correspondent à des suppressions donc toute douleur contient quelque chose de désordonné cède respectivée à percipientée mais relativement au percevant cum absoluté omnias sunt ordinata étant donné que absolument parlant toutes les choses sont ordonnées donc vous voyez que le plaisir c'est toujours au fond c'est toujours la sensation de satisfaction qui résulte de la contemplation de l'ordre et inversement donc la douleur j'y reviendrai dans un instant donc la douleur consiste par essence dans l'expérience du désordre de l'imperfection la ministre dit d'ailleurs dans la troisième citation que vous avez sous les yeux voluptas est sensus crescentis perfectionnis donc le plaisir est le sens de la perfection croissante de la perfection en augmentation dolor est sensus immunité perfectionnis la douleur est le sens de la perfection diminuée il faut rendre cette justice à la ministre que contrairement à ce qu'on lui fait dire assez souvent il ne dit pas que la quantité de mal que comporte notre monde est peu importante voire même négligeable considérée en elle-même elle peut être aussi importante que le pensent et le disent les plus pessimistes et même d'une certaine façon aussi importante qu'on veut c'est la raison pour laquelle le moins qu'on puisse dire c'est que les gens comme Voltaire n'ont pas fait beaucoup d'efforts pour essayer de comprendre ce que l'Église cherchait réellement à dire quand il parlait du meilleur des mondes possibles ce que nous demande d'admettre l'auteur de la théodicée est seulement que aussi considérable que puisse être ou en tout cas paraître la quantité de mal existante si on la considère indépendamment du reste elle est toujours compensée largement et tant même à rendre le meilleur encore meilleur en créant un contraste qui le fait ressortir davantage Émile Boutrou dans les cours qu'il a donnés à la Sorbonne en 1887-1888 parle à propos de Leibniz d'un optimisme relatif et il dit même ce qui pourrait paraître surprenant que je cite sa doctrine est une étape dans l'évolution qui devait conduire à Schopenhauer ça peut paraître surprenant étant donné l'image la représentation qu'on a généralement de Leibniz comme étant un optimiste naïf en quelque sorte plus ou moins insensible à la souffrance et au malheur des êtres humains en général mais à mon avis Boutrou est beaucoup plus proche de la vérité quand il dit qu'il est tout à fait possible de considérer sa doctrine comme étant au fond une étape dans l'évolution qui a conduit à Schopenhauer alors Boutrou dit ceci à propos de Leibniz de ce qu'il faut comprendre par ce qu'il appelle le meilleur des mondes possibles le monde est le meilleur entre tous les mondes possibles et voici en quoi a consisté la délibération divine les biens et les mots sont comme des quantités mathématiques représentons par petit m le mal et par petit b le bien Dieu soustrait petit m de petit b et choisit celui d'entre les possibles qui présente une quantité b moins m plus grande que celle que présentent tous les autres possibles donc il cherche la solution qui maximise la différence entre petit b et petit m et il crée le monde qui correspond à cela cette différence la plus élevée qu'il soit possible d'obtenir est le fondement de cet optimisme relatif il se peut que dans le monde créé par Dieu la quantité des mots l'emporte sur la quantité des biens mais rien ne s'oppose véritablement à ce que la quantité des biens surpasse celle des mots fin de citation alors cette dernière précision est tout à fait importante du point de vue de Leibniz nous ne sommes pas en mesure de démontrer que dans le monde réel la quantité de biens est effectivement plus grande que la quantité de marre mais il suffit que l'on puisse démontrer qu'il est possible qu'elle le soit ou peut-être plus exactement que l'on ne puisse pas démontrer qu'il est impossible qu'elle le soit c'est très important parce que Leibniz sur ce point ne surestime pas ses forces et je pense que Boutrou a tout à fait raison ce sur quoi il faut insister si vous relisez la dernière phrase de Boutrou il se peut que dans le monde créé par Dieu la quantité des mots l'emporte sur la quantité des biens mais rien ne s'oppose véritablement à ce que le contraire soit vrai c'est-à-dire à ce que la quantité des biens surpasse celle des mots nous ne sommes pas forcément en mesure de le démontrer il y a même à peu près toutes les chances pour que nous ne soyons pas en mesure de démontrer que la quantité totale de biens surpasse la quantité de mal mais ce qui est important c'est qu'on ne peut pas non plus démontrer le contraire et par conséquent il reste tout à fait possible c'est le point important que la quantité de biens la quantité globale de biens surpasse la quantité de mal ça reste possible et du même coup l'existence de Dieu reste également possible je n'ai pas encore dit qu'elle devenait du même coup probable et encore moins certaine mais on a déjà franchi un point important d'un point de vue laïglisien si on a réussi à établir qu'elle était possible alors une chose encore à remarquer c'est que laïglise ne dit pas que celui qui se plaint du monde tel qu'il est fait cela parce qu'il ne sait pas ou ne veut pas savoir qu'il a été créé par quelqu'un qui ne pouvait réellement pas faire mieux ce qu'il faut dire d'après lui est plutôt que celui qui est mécontent du monde et le trouve mal fait indique par là qu'il est sans le savoir mécontent de Dieu et se trompe par conséquent il se trompe par conséquent sous l'objet réel de son mécontentement haïr l'harmonie universelle est pour Leibniz la même chose que haïr Dieu lui-même et aimer le monde n'est par conséquent pas non plus très différent d'aimer Dieu même si on ne sait pas forcément que c'est lui que l'on aime l'athée en tout cas ne le sait pas si toutefois il est content du monde ce qui est la production de Leibniz pourrait difficilement être le cas Leibniz dit il faut tenir pour assurer que tous ceux auxquels ne plaît pas le gouvernement de notre globe auxquels il semble que Dieu aurait pu mieux faire certaines choses et ceux aussi qui prennent argument du désordre des choses qu'ils imaginent en faveur de l'athéisme sont des haïsseurs de Dieu d'où il est clair encore que la haine contre Dieu convient aux athées car quoi que ce soit qu'ils croient ou disent pourvu que la nature et l'état des choses leur déplaisent par là même ils haïssent Dieu bien qu'ils n'appellent pas Dieu ce qu'ils haïssent curieux passage Leibniz ajoute également il est donc Dieu celui qui veut autre la nature les choses le monde le présent il souhaite un monde autre qu'il n'est donc vous voyez que du point de vue que la haine adopte dans la confession philosophique donc c'est un texte de jeunesse puisqu'il est de 1672 1673 mais il ne semble pas avoir songé d'attitude sur ce point par la suite donc c'est haïr le monde c'est-à-dire le trouver mal fait c'est haïr l'harmonie ça revient à ce que la haine s'appelle l'harmonie universelle et haïr l'harmonie universelle c'est à peu près la même chose qu'haïr Dieu lui-même alors un point qui est d'une importance cruciale dans la doctrine de Leibniz c'est le fait que le monde dans lequel nous vivons était déterminé objectivement comme étant le meilleur avant que Dieu ne décide de le créer et de façon complètement indépendante du choix qu'il a fait je me permets d'insister sur ce point parce que ça signifie qu'à la limite même d'un point de vue leibnizien il serait presque possible d'oublier un instant que ce monde a été créé par Dieu pour ne retenir que le fait qu'il était objectivement le meilleur qu'il a été choisi Dieu l'a choisi parce qu'il était objectivement le meilleur et la limite insiste particulièrement sur le fait que s'il n'y avait pas eu un monde de cette sorte c'est-à-dire un monde déterminé comme étant objectivement le meilleur avant qu'il prenne une décision quelconque concernant le genre de monde qu'il avait l'intention de créer donc s'il n'avait pas été déterminé comme étant objectivement le meilleur Dieu n'aurait rien créé du tout alors cela implique me semble-t-il trois choses premièrement que ce monde est réellement le meilleur de tous ceux qui auraient pu exister deuxièmement que la volonté ou le bon plaisir de Dieu ne sont rigoureusement pour rien dans le fait qu'il l'est c'est-à-dire qu'il est le meilleur puisqu'ils ne sont intervenus que dans la décision de le faire exister et troisièmement que nous sommes capables puisque la différence entre Dieu et nous est sur ce point une différence de degré et non de nature nous sommes capables au moins jusqu'à un certain point de comprendre que ce monde est effectivement le meilleur de tous cela ne serait évidemment pas le cas si le meilleur était le meilleur simplement pour la raison que Dieu l'a choisi sans que nous soyons autorisés à nous demander pourquoi il l'a fait et en droit d'espérer une réponse quelconque évidemment pas du tout ce qui se passe aux yeux de la édniste donc l'idée d'une sorte d'incommensurabilité entre le point de vue de Dieu et le nôtre d'incommensurabilité radicale entre la procédure d'évaluation que Dieu a utilisée pour choisir le meilleur des mondes possible et le genre de procédure d'évaluation que nous sommes nous-mêmes en mesure d'utiliser donc il n'existe au-dessus de la édniste aucune espèce d'incommensurabilité de cette sorte et par conséquent nous sommes capables au moins à un certain degré de reconnaître que nous devons en tout cas faire un effort et un effort suffisant pour en arriver dans la mesure de nos moyens à reconnaître que le monde dans lequel nous vivons est effectivement le meilleur de ceux qui auraient pu exister la édniste se soutient qu'à partir du moment où on sait que le monde a été créé par Dieu on sait aussi qu'il est le meilleur des mondes possibles pour la raison que Dieu ne pouvait pas créer un autre monde que celui-là je reviendrai sur le statut qui convient d'accorder à la proposition Dieu a voulu et a créé le meilleur des mondes possibles est-ce une proposition nécessaire si oui quel genre de nécessité possède-t-elle bon ce sont des questions extrêmement importantes dont j'aurai à vous reparler longuement mais ce qui est certain c'est que une fois que nous savons que nous avons admis l'existence de Dieu donc si nous sommes certains que Dieu existe il est relativement facile d'admettre que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles encore une fois parce que Dieu n'aurait pas pu créer un autre monde que celui-là mais ce n'est pas du tout la même chose que d'affirmer que nous avons les moyens de nous rendre compte qu'il est le meilleur des mondes possibles et pouvons ensuite conclure de cela à l'existence de Dieu la Nice ne dit rien de tel parce que dans la plupart des cas nous sommes dans l'incapacité d'appliquer cette idée c'est l'idée générale que nous vivons dans le meilleur des mondes possibles dès lors que l'existence de Dieu a été admise c'est une idée qui va en quelque sorte tout de soi mais procéder en sens inverse c'est-à-dire essayer de montrer qu'en adoptant un point de vue qui sera forcément limité partiel et même probablement partiel donc essayer de montrer que notre monde est au compte fait remarquablement bon et essayer de conclure de ça l'existence de Dieu n'est pas du tout le genre de démarche que Leibniz adopte ou qu'il recommande il est important de remarquer qu'une fois que nous sommes arrivés à la certitude que le monde réel est le meilleur de tous ceux qui auraient pu exister nous savons aussi qu'il l'est de façon objective et complètement indépendant du fait qu'il a été créé par un être tout puissant et ça c'est un aspect du problème sur lequel j'insistais il y a un instant encore une fois ce monde n'est pas le meilleur parce qu'il a été créé par un être du genre de Dieu il a été créé par lui parce qu'il était le meilleur et il n'a dépendu de sa volonté que pour son existence et non pour son contenu je crois qu'il ne faut pas sous-estimer les risques réels qu'a pris sur ce point Leibniz dans la mesure où son idée d'un Dieu qui ne pouvait pas créer un autre monde que celui dont il ne pouvait pas non plus ne pas reconnaître qu'il était le meilleur donc cette idée risquait réellement de porter atteinte à l'idée que les représentants de l'orthodoxie religieuse ou en tout cas certains d'entre eux se faisaient souvent du genre de pouvoir absolu et sans limite qui doit être attribué à Dieu donc je veux dire qu'en un certain sens Leibniz qui passe souvent pour un opportuniste c'est-à-dire pour quelqu'un qui évite par-dessus tout de choquer les autorités en particulier les autorités religieuses je reviendrai sur le genre de sérieux qui convient d'accorder à ce genre d'affirmation qui a été très fréquente chez les interprètes et les commentateurs de Leibniz mais là on peut tout à fait considérer qu'il a pris tout de même certains risques parce qu'il a soumis son Dieu à des contraintes qui sont très importantes et donc Dieu et la façon dont il a procédé dans la création il a soumis à des contraintes qui sont très importantes et qui n'étaient pas forcément susceptibles d'être acceptés immédiatement par tous les représentants des églises à l'époque et il est intéressant de comparer par exemple sur ce point la position adaptée par Leibniz avec celle de Fennelon avec lequel d'ailleurs il a été plus ou moins en correspondance alors Fennelon donc défend une position le passage qui nous intéresse donc c'est le le passage qui commence par ainsi on se trompe pardon ici ainsi on se trompe manifestement etc vous allez voir que Fennelon adopte des fois une position qui est diamétralement opposée à celle de Leibniz donc sur cette question que j'ai que j'ai désignée comme étant celle du genre de contraintes que nous pouvons nous permettre d'imposer à Dieu pour ce qui est de la façon qu'il a procédé lors de la création Fennelon dit ainsi on se trompe manifestement quand on veut s'imaginer que l'être infiniment parfait se doit à lui-même pour la conservation de sa perfection et de son ordre de donner à son ouvrage le plus grand ordre et la plus haute perfection qu'il peut lui donner il est certain tout au contraire que Dieu ne peut jamais fixer aucun ouvrage à un degré certain de perfection sans l'avoir pu mettre à un autre degré supérieur d'ordre et de perfection en remontant toujours vers l'infini qui est lui-même ainsi il est certain que Dieu loin de vouloir toujours le plus haut degré d'ordre et de perfection ne peut jamais aller jusqu'au plus haut degré et qu'il s'arrête toujours à un degré inférieur à d'autres qui remontent sans cesse vers l'infini faut-il donc s'étonner si Dieu n'a pas fait la volonté de l'homme aussi parfaite qu'il aurait pu la faire il est vrai qu'il aurait pu la faire d'abord impeccable c'est-à-dire incapable de pécher il est vrai qu'il aurait pu la faire d'abord impeccable bienheureuse et dans l'état des esprits célestes en cet état les hommes auraient été je l'avoue plus parfait et plus participants de l'ordre suprême mais l'objection qu'on fait resterait toujours tout entière puisqu'il y a encore au-dessus des esprits célestes qui sont bornés des degrés infinis de perfection en remontant vers Dieu dans lesquels le créateur aurait pu créer des êtres supérieurs aux anges il faut donc en conclure que Dieu ne peut rien faire hors de lui parce que tout ce qu'il ferait serait infiniment au-dessous de lui et par conséquent infiniment imparfait donc c'est ce qu'il faudrait conclure qu'il n'aurait rien pu faire ou bien il faut avouer de bonne foi que Dieu en faisant son ouvrage ne choisit jamais le plus haut de tous les degrés d'ordre et de perfection cette vérité suffit seule pour faire évanouir l'objection Dieu il est vrai aurait fait l'homme plus parfait et plus participant de son ordre suprême en le faisant d'abord impeccable et bien heureux qu'en le faisant libre mais il ne l'a pas voulu parce que son infinie perfection ne l'assujetti nullement à donner toujours un degré de perfection sans qu'il y en ait d'autres à l'infini au-dessus de lui chaque degré a un ordre et une perfection digne du créateur quoique des degrés supérieurs en aient davantage l'homme libre est bon en soi conforme à l'ordre est digne de Dieu quoique l'homme impeccable soit encore meilleur donc un homme non susceptible de péché aurait été meilleur qu'un homme libre la liberté impliquant précisément la possibilité de péché Fédelon comme on le voit soutient que premièrement Dieu n'était pas tenu de créer le meilleur des mondes possibles tout simplement parce qu'il n'y en a pas la raison de cela c'est que pour n'importe quel degré de perfection qui aurait pu être conféré au monde créé il y en aurait eu encore une infinité d'autres qui lui sont supérieurs et qui étaient également possibles et deuxièmement chaque degré de perfection même s'il n'est pas le plus élevé possible était digne du créateur et nous n'avons pas à lui demander des comptes sur ce point pour Leibniz le choix de Dieu était entre créer le meilleur des mondes possibles et ne rien créer du tout pour Fédelon au contraire si Dieu avait été assujetti à l'obligation de créer le meilleur il n'aurait rien pu créer du tout je reviendrai plus tard sur le genre d'argument que Leibniz utilise pour démontrer qu'il y avait bien un monde déterminé qui était le meilleur de tous et devait par conséquent être choisi par Dieu il nous suffira pour l'instant de considérer ce qu'il dit notamment dans la théodicée mais c'est un point sur lequel il revient assez fréquemment quelqu'un dira qu'il est impossible de produire le meilleur parce qu'il n'y a point de créature parfaite et qu'il est toujours possible d'en produire une qui le soit davantage je réponds que ce qui se peut dire d'une créature ou d'une substance particulière qui peut toujours être surpassée par une autre ne doit pas être appliquée à l'univers lequel se devant étendre par toute l'éternité future est un infini de plus il y a une infinité de créatures dans la moindre parcelle de la matière à cause de la division actuelle du continuum à l'infini et l'infini c'est-à-dire l'amas d'un nombre infini de substances à proprement parler n'est pas un tout non plus que le nombre infini lui-même duquel on ne saurait dire qu'il est père ou un père c'est cela même qui sert à réfuter ceux qui font du monde un dieu ou qui conçoivent dieu comme une âme du monde le monde ou l'univers ne pourrait pas être considéré comme un animal ou comme une substance c'est un passage qui demanderait de nombreux commentaires parce que Leibniz il évoque toute une série de questions qui sont d'une importance cruciale ce qu'il faut en retenir surtout pour le moment c'est que d'après lui les gens qui qui pensent que Dieu aurait pu mieux faire c'est-à-dire qu'il devait exister dans la hiérarchie de la perfection dans l'ordre de la perfection donc il devait exister des mondes qui étaient plus parfaits que le monde que Dieu a décidé de faire exister commettre une confusion christiale qui est la confusion entre la perfection d'une créature et la perfection du monde il ne faut pas confondre la question de la perfection de la créature et là sur ce point-là fait non à raison d'une certaine façon on peut toujours imaginer des créatures présentant un degré de perfection plus élevé qu'une créature donnée mais ce n'est pas du tout dans ces termes-là que se pose la question de la perfection du monde autrement dit ce que Leibniz essaie de dire c'est que le monde n'est pas une créature stricto sensu le monde n'est pas une créature il est un système organisé de créatures qui sont d'ailleurs en nombre infini il va même plus loin que ça puisqu'il soutient que la matière est divisée organisée à l'infini donc à ses yeux ce qu'on appelle l'infini actuel est partout réalisé dans la nature donc le monde est un système constitué d'une infinité de créatures et il est en tant que tel on peut on est en droit d'affirmer qu'il représente véritablement le meilleur choix que Dieu pouvait faire ce n'est pas du tout la même chose que quand il s'agit d'évaluer le degré de perfection encore une fois d'une créature et il faut donc insister sur ce fait que le monde est un système organisé de choses créées mais il n'est pas lui-même une créature alors pour ce qui est de l'idée que Dieu n'a pas de compte à nous rendre la Église la récuse catégoriquement quand elle est comprise comme impliquant que la puissance peut à un moment donné tenir lieu de justice ce qui est indiqué dans la formule stat pro ratione volonta c'est-à-dire la volonté tient lieu de raison qui est un adage ou un axiome que la Église récuse catégoriquement c'est-à-dire en aucun cas à ses yeux la volonté ou si vous préférez le bon plaisir y compris la volonté ou le bon plaisir de Dieu ne peuvent tenir lieu de raison donc la volonté ne peut tenir lieu de raison la puissance et la puissance ne peut tenir lieu de justice pour la même raison et encore une fois la Église insiste sur le fait qu'il ne peut pas y avoir de différence de catégorie entre ce que nous appelons la justice et ce que Dieu appelle de ce nom pour lui l'action qui a consisté à créer le monde peut être dite juste dans un sens qui est bien celui que nous donnons au mot juste et que nous devons et que nous pouvons prétendre légitimement comprendre donc c'est ce que la Unite se reproche à certains c'est d'introduire une équivoque dans l'usage du terme justice comme si le terme justice pouvait avoir un sens différent quand il est utilisé à propos de Dieu et quand il est utilisé à notre propos alors vous voyez un extrait d'un texte qui m'a toujours semblé être particulièrement important qui est un texte français donc intitulé Méditation sur la notion commune de justice Maria Rosa Antoniazza date de l'été de 1703 je suppose d'après les indications les plus récentes dans le recueil qui a été publié par René Sèvres sous le titre Le droit de la raison il est daté de 1702 mais enfin bon la différence n'est pas d'une importance extrême il s'agit donc d'un texte qui date des années 1702 1703 et la guise dit ceci il s'agit donc de trouver cette raison formelle c'est-à-dire le pourquoi de cet attribut il s'agit de la justice le pourquoi de cet attribut ou cette notion qui doit nous apprendre en quoi consiste la justice et ce que les hommes entendent en appelant une action juste ou injuste et il faut que cette raison formelle soit commune à Dieu et à l'homme autrement on aurait tort de vouloir attribuer sans équivoque le même attribut à l'un et à l'autre ce sont là les règles fondamentales du raisonnement et du discours fin de citation alors là il s'agit d'un texte qui est particulièrement intéressant particulièrement important quand on s'intéresse à ce qu'on peut appeler la critique du volontarisme c'est-à-dire l'idée que quelque chose comme une obligation morale peut résulter de la volonté en l'occurrence de la volonté de Dieu ce qui est une réponse que Leibniz rejette catégoriquement c'est-à-dire il n'y a pas d'obligation qui soit susceptible y compris sur ce qu'on appelle la loi morale ou ce qu'on appelle les commandements de Dieu ni l'une de la loi morale ni les autres les commandements de Dieu ne sont capables par eux-mêmes d'engendrer quelque chose qui mérite d'être appelé le bien c'est-à-dire on peut faire en sorte que le bien à condition qu'il préexiste en tant que tel on peut faire en sorte que le bien devienne l'objet d'un commandement ou d'une loi on ne peut pas faire que ce qui est ordonné par une loi ou par un commandement devienne ipso facto le bien c'est aux yeux de Leibniz ça revient à renverser totalement l'ordre réel et c'est un des points sur lesquels il insiste sur ce texte qui porte un titre très révélateur en méditation sur la notion commune de justice on verra que Leibniz est presque constamment soucieux de défendre les notions communes contre les déviations que cherchent à leur imposer les philosophes c'est un aspect de ce qu'on peut appeler son conservatisme il essaie toujours de s'écarter le moins possible des notions ordinaires en l'occurrence de la notion de justice et de la part d'un philosophe aussi à la fois aussi savant et aussi abstrait on pourrait être un peu surpris de le voir dans toutes les discussions de ce genre pratiquement s'étonner et se scandaliser de la tendance qu'ont les philosophes à dénaturer complètement la signification des notions ordinaires en l'occurrence celle de justice à ses yeux il n'y a que les philosophes qui peuvent avoir cette idée d'une justice qui serait entièrement le produit de la volonté de Dieu c'est-à-dire ou si vous voulez avoir cette idée d'avoir l'idée d'un bien qui serait le bien parce que Dieu le veut alors que la situation réelle est représentée par l'affirmation contraire c'est-à-dire Dieu veut le bien parce qu'il est le bien il n'a pas de sa volonté n'a aucun pouvoir sur la détermination de ce qui est ou n'est pas le bien il veut le bien parce qu'il est le bien et c'est faire de Dieu une espèce de potentat arbitraire c'est le transformer en une espèce de potentat arbitraire que d'accepter l'idée que le bien pourrait être le bien parce qu'il l'a voulu je vais en terminer là pour aujourd'hui en vous remerciant de votre attention une prochaine fois donc je vous parlerai de la question pourquoi pourquoi n'étons pas en droit de supposer du point de vue de l'Agnis n'étons pas en droit de supposer que Dieu n'aurait pas pu réellement mieux faire je vous remercie de votre attention merci